... Madame, Monsieur, bonsoir. Ce lundi 21 juillet est un grand jour pour Lance Armstrong. Malgré une chute, l'Américain a remporté la 15e étape du Tour de France dans les Pyrénées. Le Texan conforte donc sa position de maillot jaune. Laurent Jalaber est notre invité. Il nous dira si ce soir, le Tour est joué. C'est confirmé. L'épargne populaire est moins rentable. Le taux du livret A passe de 3 à 2,25%. Une mesure qui permet au gouvernement d'injecter 10 milliards d'euros dans l'économie. Une trentaine de bombardiers d'eau sont mobilisés pour combattre les incendies dans le sud du pays et en Corse. Plus de 2000 hectares de maquis et de forêts ont déjà été détruits au sud d'Ajaccio. En Grande-Bretagne, Tony Blair n'est plus seul dans la tourmente. 48 heures après la mort de l'expert en armement David Kelly, la BBC est elle aussi sous le feu des critiques. La célèbre chaîne de télévision se bat pour sauver sa réputation. Le goût des sensations fortes pour les adeptes de la Via Ferrata. Tout près du pic du midi, les vacanciers jouent aux équilibristes sur un parcours acrobatique aérien. C'est donc, aujourd'hui, c'était un grand jour pour Laurent, pour, excusez-moi, pour Lance Armstrong. On le disait vulnérable, c'était sans compter sur l'énergie et la détermination de Lance Armstrong. Aujourd'hui, l'Amérique a donc conforté sa position de maillot jaune. Malgré une chute au pied de la montée finale vers Luzardyden, il a remporté la 15e étape. Julien Beaumont et Emmanuel Beck. Lance Armstrong, heureux. C'est la première fois depuis le début du tour que l'on voit une telle image. Aujourd'hui, l'Américain a prouvé qu'il était toujours le patron de la grande boucle. Agressif, concentré, motivé comme jamais. J'ai dit à moi, Lance, je voudrais gagner le tour de France. Comme vous voudrez, aujourd'hui c'est le jour. Et pourtant, dans le tour malet, l'Américain semblait à la peine. Yann Ulrich, son dauphin, en profite et multiplie les attaques, obligeant Armstrong à faire l'effort pour ne pas être distancé. Pire, dans l'ascension de Luzardyden, Armstrong chute, entraînant avec lui Iban Maillot. Il a accroché la musette d'un spectateur. Blessé au coude, il repart de plus belle. Une montée d'adrénaline qui permet à Armstrong d'accélérer pour rattraper Ulrich. Peut-être un peu trop, il déchauffe. Fair play, les coureurs de tête ralentissent la cadence. Yann Ulrich l'attend, pas question de profiter des mésaventures de son adversaire. Ce qu'a fait Ulrich, c'est la marque des champions. Cela montre que tous les deux veulent vraiment que ce soit le meilleur qui gagne. Et non des circonstances qui désignent le vainqueur du Tour de France. Le combat est loyal et Armstrong n'a pas été affaibli par sa chute. Il double ses adversaires directs. Aucun n'a la force de le suivre. Une fois encore, il est le plus fort dans la montagne. Sur sa lancée, il met fin aux 120 kilomètres de l'échappée de Sylvain Chavanel. À un moment, j'y ai cru sincèrement. Mais bon, j'ai vu sur l'ardoisier que c'était Armstrong qui était derrière, qui dirigeait. Donc, ça va vite. Lance Armstrong coupe la ligne d'arrivée 40 secondes avant tout le monde. Au classement général, le maillot jaune compte maintenant 1 minute 07 d'avance sur Yann Ulrich. Mais le plus important, c'est que l'on a vu ses principaux adversaires plancher. À l'image de Vino Kourov, le Kazakh est troisième à 2 minutes 45. Pas de doute, Lance Armstrong a frappé un grand coup aujourd'hui. Le public massé le long des routes, c'est bien sûr ce qui fait la magie du Tour de France. Mais les spectateurs, parfois malgré eux, peuvent aussi être une source de danger pour les coureurs. Voyons avec Grégoire Tournon quelques chutes qui ont marqué l'histoire du Tour. C'est là que Lance Armstrong a failli perdre le Tour de France. Dans la montée finale, le maillot jaune chute. Un jeune spectateur tend un sac qui se prend dans le guidon de l'américain. La roue avant se dérobe, le quadruple vainqueur du Tour tombe lourdement. Armstrong reconnaîtra plus tard qu'il roulait trop près du public. En montagne, les coureurs ont souvent du mal à se frayir un passage dans la foule. Encore plus dangereux, ces spectateurs qui courent derrière les cyclistes. Mais pour l'organisation, impossible de mettre des barrières tout au long du parcours. C'est un incident de course malheureux pour les coureurs, mais ce qui se termine bien à la sortie, le public est enthousiasme. On est passé dans d'autres endroits beaucoup plus délicats. La route était très large. On ne peut pas de toute façon barriérer tout le parcours du Tour, c'est impossible. Les accidents impliquant des coureurs et des spectateurs sont rares, mais souvent spectaculaires. En 58, à l'arrivée à Paris, André Darigat heurte de plein fouet le jardinier du Parc des Princes qui meurt sur le coup. En 99, dans la montée de l'Alpe d'Huez, un photographe amateur imprudent fait chuter Guérini, alors en tête de la course. Mais comme Armstrong aujourd'hui, il remportera quand même l'étape. Les risques d'accident sont bien réels, mais il est difficile d'imaginer un Tour de France sans cette proximité, sans cet enthousiasme. Des millions de spectateurs au contact des coureurs, c'est aussi cela, la légende du Tour. Bonsoir Laurent Jaralabert, vous êtes avec nous en direct de Louis Zardiden. Vous êtes notre consultant sur France Télévisions. Alors on l'a vu, Lance Armstrong s'en est finalement bien sorti après sa chute. Pour vous, c'est un coup de chance ou c'est plutôt la preuve du professionnalisme de l'américain ? Non, c'est un coup de chance, on va dire. Quand on chute, de toute façon, il faut toujours être un petit peu chanceux, évidemment. Là, c'était heureusement dans une cote. C'est un concours de circonstances. Il a été malheureux sur l'incident, mais il n'a pas eu de conséquences sur la suite de l'épreuve. Heureusement d'ailleurs, il a bien réagi, il est remonté sur son vélo, les concurrents l'ont attendu, ont été fair play, ont été sportifs. C'était très bien comme ça. C'est sûr que c'est regrettable que de tomber par la faute d'un spectateur, mais c'était un volontaire, c'était un enfant qui tenait une musette. Donc on peut dire que ça fera partie de l'histoire, mais ça n'aura pas eu d'incidence sur la course. Alors justement, vous, est-ce que quand vous étiez coureur, vous appréhendiez vraiment les spectateurs au bord des routes, ou bien est-ce que leur présence finalement était stimulante ? Non, la présence est stimulante. Je vous garantis, les coureurs apprécient d'avoir du monde au bord des routes. Évidemment, on demande par contre aux spectateurs d'être très prudents, de ne pas courir à côté des coureurs. D'abord parce qu'ils risquent d'aller faire tomber, mais aussi parce que c'est un réel danger pour eux. Il y a des voitures qui suivent. C'est toujours dangereux de toute façon, donc on demande à la plus grande prudence, mais c'est vrai que les coureurs apprécient d'avoir du monde au bord des routes, d'être acclamés, d'être portés par la foule. Et je vous garantis qu'en passant au même endroit sans un spectateur, ça irait beaucoup moins vite. Est-ce que vous, vous considérez ce soir que le Tour est joué, ou bien comme Armstrong tout à l'heure, vous dites prudence, le jeu sera vraiment fini sur les Champs-Elysées ? Moi je pense que ce sera serré jusqu'au bout. Armstrong a pris une option aujourd'hui pour la victoire, c'est vrai, mais Ulrich n'est pas encore battu. Il a toujours une chance de gagner. Il a été meilleur qu'Amstrong dans le contre-la-montre à cap découverte. Et donc on peut penser qu'il est encore capable de refaire son retard, de gagner ce Tour de France. En tout cas, ce sont les deux seuls qui aujourd'hui sont capables de gagner. Vinnokurov a définitivement perdu ça, on en est certains. Mais Ulrich n'a pas perdu, Armstrong n'a pas gagné encore. Alors justement, est-ce que le prochain course contre la montre, ce sera entre Pornic et Nantes ? Est-ce que ça, ce sera décisif ? Ah oui, certainement, oui. Il y a encore une étape dans les Pyrénées après le jour de repos. Cette journée de repos, il va falloir savoir la gérer. L'étape de montagne qui arrive à Bayonne est une étape dangereuse dans la première moitié. Je ne pense pas qu'elle soit décisive pour le classement général. En tout cas, le contre-la-montre final, lui, sera décisif, sans aucun doute. C'est le dernier affrontement entre les meilleurs. Et on connaîtra l'issue de ce contre-la-montre, samedi, le vainqueur du Tour de France, 2003. Merci, et bien sûr, c'est sur France Télévisions. Merci, Laurent Jalaber. La mesure a été confirmée cet après-midi. Le taux du livret A baisse de 3 à 2,25%. Le livret A, c'est le placement préféré des Français. Ils sont 46 millions à en être détenteurs. Alors aujourd'hui, cette épargne populaire est donc moins rentable. Mais Bercy espère ainsi injecter 10 milliards d'euros dans l'économie. Martin Gouas, Jean-François Chevet, Patrick Desmully. De l'argent disponible, une épargne sans risque, le livret A, c'est le placement fétiche des Français. Alors, quand on touche à sa rémunération... ...5% au lieu de 3%. ...ça fâche forcément. Qu'est-ce que vous pensez de cette baisse des taux ? Bon, ça sert à voir. Ça, les ouvriers, de toute façon, ils se feront à voir. C'est sûr. Proportionnellement, c'est quand même assez loin. Au 1er août prochain, le livret A ne rapportera plus 3% par an, mais 2,25. Pour Francis Maire, le ministre des Finances, cette baisse aura peu de répercussions pour la majorité des épargnants. Pour les trois quarts de ces livrets, le coût de moindre rémunération de l'épargne, dans un contexte d'inflation qui baisse, à ne pas oublier, le coût moyen sera à peine de 10 euros par an et par livret. Le livret A sert à financer le logement social. Cette baisse entraînera donc une réduction du prix de l'argent pour les organismes HLM, permettant ainsi de nouvelles constructions ou des rénovations. Pour l'opposition, on touche directement au bas de laine le plus populaire. Le fait que le gouvernement se décide à baisser le taux de rémunération des livrets A est un coût extrêmement dur pour de nombreux Français et surtout pour les Français les plus modestes. Dans la suite du livret A, suivront les autres produits d'épargne, le livret bleu du crédit mutuel, le livret jeune, le plan épargne logement et les codes à vie. Pour le moment, seul le livret d'épargne populaire n'est pas touché. Son taux actuellement de 85% ne bouge pas jusqu'au 1er août 2004. Jean-Pierre Raffarin précisait à la sortie du Conseil des ministres que les Français les plus fragiles voient ainsi leur épargne protégée. A partir de fin juillet, votre numéro de portal pourra figurer dans l'annuaire, au même titre que votre numéro de poste fixe. C'est la conséquence d'une directive européenne. Chaque Français aura quand même la possibilité de se mettre gratuitement sur liste rouge. Vincent Fourcade à la Locatio, Jean-Yves Blanc. Page jaune, page blanche, l'annuaire un grand succès de l'édition en France. 30 millions d'exemplaires chaque année. L'annuaire, bientôt deux fois plus volumineux. Les numéros de portables vont y faire leur entrée. Je trouve ça pratique. On peut trouver le numéro de portable d'un pote qu'on n'a pas ou n'importe qui. Ma grand-mère va s'acheter un portable. Son téléphone, il est dans la lumière. C'est pratique. J'aimerais pas qu'il soit dans l'annuaire et que n'importe qui puisse la voir et m'appeler et tout. Je préfère donner mon fixe, mais le portable, c'est réservé aux personnes que je connais bien. Son numéro de mobile, connu de tout le monde, une idée qui pour l'heure peut parfois effrayer, car le portable, c'est toujours une affaire privée. Il est certain qu'il y a sans doute un peu plus de notion de confidentialité pour un grand nombre de consommateurs autour de le numéro de téléphone portable. Maintenant, il y a 30, 35, 40 ou 45 ans, quand les gens avaient leur premier numéro de téléphone domestique, peut-être étaient illégalement très sensibles à la confidentialité et leurs numéros. Et les choses se sont beaucoup banalisées depuis. L'inscription des numéros de portable dans l'annuaire devrait se faire de manière quasi automatique. Ceux qui refusent devront le signaler par écrit à leur opérateur dans un délai de 6 mois. Sinon, leur numéro deviendra public. Crainte des associations de consommateurs qui redoutent les inscriptions d'office de tous les étourdis. Ces professionnels jouent là-dessus, jouent sur la négligence du consommateur pour leur imposer des mesures qu'ils ne prendraient peut-être pas ou qu'ils ne suivraient peut-être pas s'ils étaient complètement éclairés. Petite compensation, l'inscription sur liste rouge va devenir gratuite pour les fixes et les mobiles. Cela ne devrait pas réjouir France Télécom, qui chaque année gagne plus de 100 millions d'euros grâce à sa fameuse liste rouge. Aujourd'hui, tous les bombardiers d'eau basés à Marignane et en Corse sont mobilisés pour combattre les incendies dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, en Ardèche ou bien encore en Corse. En Corse, où la situation est toujours critique, dans la vallée de la Gravonne, à une vingtaine de kilomètres nord d'Ajaccio, plus de 2000 hectares de maquillés de forêts ont déjà été ravagés par les flammes. Le feu progresse vers le nord. Yvan Martinet, Vincent Bouffartic. Des renforts, enfin, après six jours d'un feu incontrôlable. Depuis le début de l'incendie, les pompiers ne pouvaient pas accéder à ces zones trop escarpées. L'unité d'intervention secours de Brignolle est spécialisée dans ce type d'opération. Encore un peu plus bonnes. Ces hommes peuvent ainsi intervenir au plus près des lignes de feu. L'objectif, c'est d'aller chercher les fumerolles qui sont derrière moi, qui en fait ont une vallée qui n'a pas encore complètement brûlée. Donc si on arrive à atteindre ces fumerolles avant que ça dégénère et que le feu se réactive à nouveau dans l'après-midi, ça nous permettra de sauver les 300 hectares derrière nous qui n'ont pas encore brûlée. Un travail indispensable d'autant qu'aujourd'hui encore, les Canadaires n'ont pas pu décoller de toute la matinée. A leur base, les pilotes ont dû prendre leur mal en patience. On part à deux avions. Si on part, pour prendre deux autres ans, on part à deux avions uniquement. D'accord. C'est-à-dire que la fumée reste le matin dans la vallée, parce que comme il n'y a pas de vent, donc ça fait un espèce de couvercle et on n'a pas de visite pour se présenter. Alors comme il y a des lignes haute tension, il y a des grands arbres, c'est difficile de travailler efficacement. 2500 hectares sont partis en fumée depuis les mises à feu volontaires de mardi dernier. Peu à peu, le feu se rapproche d'habitations isolées en plein cœur du Maquis. Vous voyez, là, c'est pas loin. Pas très loin. Mais vous allez rester dormir chez vous ce soir ? Oui, oui, oui. Je ne dormirais peut-être pas, mais je resterais en tout cas ici. Malgré les renforts aériens arrivés aujourd'hui du continent, l'incendie de Bocognano ne faiblit toujours pas. Et après six jours d'effort, les pompiers restent sceptiques sur leur chance de pouvoir maîtriser cet incendie dans les heures qui viennent. Soyez prudents si vous habitez au sud de l'Auvergne, au nord des Alpes et à l'est de la Bourgogne. Météo France a lancé une alerte aux orages, parfois accompagnée de grêles. Une alerte orange de niveau 3, valable jusqu'à ce soir, 23h. Le week-end, déjà marqué par deux attentats à Nice, est achevé hier soir par un autre attentat qui visait cette fois un bâtiment de la direction départementale de l'équipement dans la zone de l'aéroport de Bastia. Les dégâts sont importants dans les locaux administratifs et techniques. Ce matin, un inconnu a revendiqué au nom du FLNC ces trois actes de violence. Nicolas Sarkozy s'en est pris ce matin, je cite, à la dérive mafieuse des poseurs de membres et a promis de mettre les moyens nécessaires pour les arrêter. Le ministre de l'Intérieur qui participait aujourd'hui à une cérémonie en hommage au RAID. Le RAID, cela veut dire recherche, assistance, intervention et dissuasion. C'est le corps d'élite de la police nationale. Depuis sa création en 1985, ces policiers interviennent sur des opérations délicates. Frédéric Crota, Samuel Humet. Ça, c'est le quotidien des hommes du RAID. De l'entraînement, toujours de l'entraînement. Parmi leurs nombreuses missions, la protection rapprochée. Vous êtes tous les deux. Rémi, un appui derrière. Tu vois ? Ok ? Et moi, un grandadage. Mais c'est évidemment loin d'être la seule. Depuis sa création, il y aura bientôt 20 ans, le RAID a dû faire face à des dizaines et des dizaines d'actions terroristes, de grands banditismes ou de prises d'otages. A l'exemple de cette affaire restée gravée dans les mémoires, Human Bomb. C'était en 1993. Un homme avait pris en otage toute une salle de classe à Neuilly-sur-Seine. Grâce au RAID, tous les enfants s'en étaient sortis sains et saufs. Le maire de Neuilly, c'était à l'époque Nicolas Sarkozy. Ce n'est donc pas un hasard s'il a confié au RAID, 10 ans plus tard, le soin d'arrêté Yvan Colonna. Le RAID, unité d'élite de la police, possède évidemment des moyens extraordinaires. Un matériel ultra sophistiqué pour voir et entendre en toutes circonstances. Une centaine d'hommes, de 30 à 35 ans, très performants physiquement, mais aussi psychiquement. Et depuis peu, trois femmes qui ont apporté un petit plus dans l'arrestation d'Yvan Colonna. Et bien, notamment dans l'investigation, la facilité pour se dissimuler, passer comme des vacanciers. Servir sans faillir, c'est la nouvelle devise du RAID. Mais depuis sa création, cette unité spéciale a perdu trois hommes. Dans une intervention en Corse, les deux autres sont tombés sous les balles d'un forcenet. En voyage à Pékin, Tony Blair tente de donner le change et de paraître détendu aux côtés de son homologue chinois. Le Premier ministre britannique qui se dit absolument déterminé à poursuivre son mandat, malgré les critiques après l'apparence suicide de l'expert en armement David Kelly. Tony Blair n'est plus le seul dans la tourmente aujourd'hui. La BBC est aussi au cœur du scandale qui secoue la Grande-Bretagne. La célèbre chaîne de télévision se bat aujourd'hui pour sauver sa réputation. Jérôme Bonny, Dominique Marotel. Rentrer dans la BBC, impossible aujourd'hui. La vénérable institution britannique, plongée dans la tourmente de l'affaire Kelly, à porte close. Pas de commentaire des employés. La BBC en crise, titre le Times. Espèce de rat accuse, avec sa délicatesse habituelle, le Sun, qui demande que des têtes tombent à la BBC. Celui par qui le scandale est arrivé, c'est cet homme, le savant David Kelly, qui s'est suicidé jeudi soir. Son crime, avoir confié à un journaliste de la BBC ses doutes sur le rapport des services secrets britanniques sur les armes irakiennes, qui a justifié l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne aux côtés des Etats-Unis. Hier, rompant avec une tradition aussi vieille que la BBC, née en 1937, sa direction révélait une source, trois jours, il est vrai, après sa mort. Nous maintenons que nous avons eu raison de rendre public le point de vue du docteur Kelly. La BBC affirme aussi qu'elle répondra à toutes les questions de Lord Hutton, le juge maintenant chargé de l'enquête judiciaire sur le suicide du savant appointé par le gouvernement. Alors cette enquête ira-t-elle jusqu'à faire la lumière sur une éventuelle exagération du gouvernement britannique dans la présentation de la menace irakienne en septembre dernier ? C'est Lord Hutton qui va en décider. Et aux Etats-Unis, alors que George Bush est aussi critiqué par son opposition et son opinion publique, il recevait aujourd'hui en grande pompe le ministre italien Silvio Berlusconi dans son ranch en Texas, une façon de le remercier pour son soutien lors de la guerre contre l'Irak. Et du soutien, il en faut, à George Bush, dont l'armée est confrontée chaque jour à de nouvelles attaques en Irak. Un militaire a encore été tué aujourd'hui dans une attaque contre un convoi. Ce nouveau décès porte à 38 le nombre de morts américains au combat depuis le 1er mai dernier. Aujourd'hui, plus que jamais, les Américains ont donc bien besoin de la police irakienne pour lutter contre cette insécurité. Une police qui a du mal à se réorganiser. Nos envoyés spéciaux Hervé Guéquier, Diane Richard, ont pu se rendre dans l'un des tout premiers commissariats de Bagdad qui a rouvert ses portes en avril dernier. Le poste de police a été saccagé, détruit par des pillards. C'était une vengeance. Cet endroit était un symbole de l'ancien régime. Une ruine. Le 9 avril dernier, jour de la chute de Bagdad, aucune pièce du commissariat d'Aladamia n'est épargnée. Trois mois et demi plus tard, une partie du bâtiment est plus ou moins remise en état. Une cinquantaine d'hommes ont repris du service. La moitié d'entre eux n'étaient pas policiers sous Saddam Hussein. Avec l'après-guerre et l'insécurité ambiante, le travail ne manque pas. Tu vas aller au tribunal pour mineurs. Le juge va examiner ton cas à cause de ton âge. Le commissariat dispose de deux voitures, cinq kalachnikovs et quelques pistolets, que de la récupération. Quand on fait des contrôles, on ramasse quelques armes, on en garde la moitié et le reste est remis aux Américains. Des Américains avec qui les relations sont plutôt bonnes. Policiers irakiens et G.I.s se voient chaque jour et travaillent main dans la main. Les Américains viennent souvent, on patrouille parfois ensemble. On arrête des voleurs. Les Américains sont des gens sympas. Hassan ne fait pas un métier sans risque. Il a essuyé un coup de feu il y a quelques jours, pendant une course poursuite. Je serai fier quand je remplirai les prisons, quand j'aurai arrêté tous ceux qui ont été libérés à la fin de l'ancien régime par Saddam Hussein. Hassan n'est pas au bout de ses peines. Des milliers de petits voleurs courent toujours dans Bagdad et la pauvreté crée chaque jour des vocations. Au Liberia, en dépit de la trêve signée en juin dernier, les combats sont très violents entre les rebelles et les forces du président Taylor. Un obus est abattu aux abords de l'ambassade américaine faisant au moins 60 morts aujourd'hui à Monrovia. Richard Binet. Défendre Monrovia jusqu'à la dernière cartouche et surtout sauver sa peau. Ses combattants fidèles au président Charles Taylor le savent, les rebelles du Lourdes qui encerclent la capitale ne feront pas de prisonniers. A Monrovia, les rues sont pratiquement désertes. Les habitants se tairent, des obus de mortiers s'abattent au hasard sur la ville. L'un d'eux a frappé les abords de l'ambassade américaine, faisant plus de 60 morts, tous des civils. Noël Cuidu, reporter photographe de l'agence Gamma, venait de quitter les lieux. On est rentrés sur l'ambassade et effectivement, ils ont pris pas mal de mortiers autour et j'ai trouvé un jeune homme mort, des gens blessés, un peu partout. Les gens se sont réfugiés autour de l'ambassade américaine en passant peut-être à une aide. C'est là où il y a aussi toutes les ONG qui sont présentes. Évidemment, ces ONG-là peuvent passer à prendre tout le monde dans leur maison. Donc il y a des gens dehors et quand les mortiers tombent, ils tombent évidemment sur les petits villes. Depuis la reprise des combats, les populations civiles supplient le président Bush d'intervenir au Liberia en vain. Cet après-midi, 40 GI se sont posés à Montreviat mais c'était pour procéder à l'évacuation de leurs compatriotes et protéger l'ambassade américaine. Les studios au Disney de Montreuil vont fermer leurs portes. Le groupe américain a décidé de se passer de ce site français pour faire appel à des sous-traitants plus économiques. Au-delà de l'emploi, c'est tout un savoir-faire qui va disparaître. Les salariés sont quasiment tous issus de la célèbre école d'animation des Gobelins à Paris. Peggy Leroy, Dominique Bonnet. Nous sommes à Montreuil, dans l'unique studio Disney d'Europe. Dans le droit à la caricature, ce dessin signifie qu'il y avait trois studios. Un à Los Angeles, un à Orlando, un à Paris. Et c'est le studio de Paris qu'ils ont décidé de fermer aujourd'hui. Voilà. Résultat, 89 salariés vont se retrouver au chômage. Et pourtant, ce sont eux qui, par exemple, ont donné vie à Tarzan. Depuis 89, le géant américain apprécie de plus en plus les dessinateurs et animateurs français de son studio à Montreuil. D'abord cantonnés aux séries télé, les franchise participent ensuite aux longs métrages. Mais les derniers grands dessins animés, comme Atlantide et La planète au trésor, n'ont pas marché. La maison mère veut faire des économies. On a prouvé à Disney qu'on était capables de faire tout ce qu'ils nous demandaient. Et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous, tout simplement. Et ça, on ne comprend pas. Puis à l'échelle du secteur animation dans ce pays, 89 artistes employés de façon permanente, c'est aussi quelque chose d'unique et qui ne sera pas remplacé. Car Disney va maintenant faire appel ponctuellement à des sous-traitants. Un coup dur pour les 89 salariés permanents. Ces artistes aujourd'hui n'ont plus rien à dessiner et ils sont scandalisés par les reclassements proposés. En fait, c'est des postes précaires aux Etats-Unis, au Japon ou en Australie. C'est tout près de chez moi, en fait. Dernier espoir, trouver un repreneur pour sauver de la mort un savoir-faire européen. Les salariés ont essayé de contacter Luc Besson qui se lance dans le dessin animé. À suivre. Durant l'année, ils sont dans leur commissariat des Hauts-de-Seine. Pendant les week-ends ou les vacances scolaires, ces policiers font de la prévention auprès des jeunes. Et cet été, ils encadrent un groupe d'adolescents pendant 5 jours à Guérande. Paul de Genève, Sébastien Maloiseau et Nabila Laib étaient avec eux. C'est parti ! Allez, allez, allez ! La prévention, c'est comme le kayak. Tout est question d'équilibre. Sébastien, le moniteur, est avant tout gardien de la paix. Il est ici, en mission, détaché par son commissariat de Courbevoie. Sur votre filet, là, il n'y a pas marqué police ? Eh non, il n'y a pas marqué police, mais c'est pas grave. Ce sera peut-être pour bientôt, le sticker. Le kayak, la voile ou le motocross, c'est 8 euros pour tout l'été et pour tous les adolescents des Hauts-de-Seine de 12 à 18 ans. Nous sommes au centre loisirs jeunes de Gennevilliers, géré depuis 11 ans par la police. Ceux qui veulent continuer, on peut repartir sur notre activité. D'accord ? Par contre, on est bien d'accord, on a fait du... Kayak. Le matériel, il faut le... Branger. Alors c'est parti. Un kayak, deux individus et c'est parti. Et chacun s'exécute. Pour les plus sages, les policiers organisent un séjour au bord de la mer, à Guérande. Mohamed, Ashraf et Ali seront du voyage. Les valises, elles sont prêtes pour lundi ? T'as passé ta valise en temps ? Oui, pratiquement prêtes. Prêt ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tous les trois habitent une cité de Colombes. Ce sont des habitués du centre et de ses animateurs. Allez, à tout de suite. Ça fait quoi de partir en vacances avec des policiers ? Avec des policiers ? On a l'habitude, en fait. La première fois, on a eu peur, mais à Fort-Zéland, on a l'habitude. Pourquoi ça fait peur ? Je sais pas, d'habitude, on les voit dans la rue, ils sont en train de mettre la presse. Ils sont 12 le jour du départ. Il est 7h du matin, tout est prêt pour prendre la route. Quelques parents sont là, plutôt heureux de voir leur fils partir en vacances. Vous croyez que c'est le rôle de la police de faire ça ? Non. Mais c'est gentil. Franchement, si c'était tout le monde qui faisait ça, ça évitera qu'ils étaient encore une train d'offre. L'idée est là, sortir ces enfants de leur quartier pour leur offrir des vacances plutôt sportives. Tout est pris en charge jusqu'au minibus qui appartient au centre. Et voici leur camp de vacances. Estampillé police nationale. C'est un CLJ, centre loisirs jeunes, géré celui-ci par les policiers de Loire-Atlantique. Une quarantaine de jeunes nantais sont déjà installés. Sébastien, lui découvre que son rôle dépasse très vite celui du moniteur sportif. Vous mangez un peu ? Et si vous voulez faire du notif, les gars, il faut manger. Mais la plage n'attend pas, surtout le premier jour. Petit volet pour se mettre en jambes, avant de monter sur une banane tractée. Et il s'agit bien là d'une mission de la police. Et comme pour les autres missions, on parle de résultats. C'est terrible ! J'ai vu du rodeo à l'arrière ! Ça montre une autre image de la police. C'est surtout ça le doute recherché. C'est la complémentarité avec les collègues qui sont sur la voie publique. Il y a eu une baisse de la délinquance au niveau des villes où sont installés les CLJ. Moi, ça m'est arrivé, je travaillais à moitié commissariat, moitié CLJ à la défense. Et les jeunes viennent nous voir, même en tenue, ils viennent nous dire bonjour. Des résultats qu'ils mettront sans doute en avant à la rentrée, quand le ministère de l'Intérieur présentera ses nouvelles orientations en matière de prévention. Manque de vigilance des adultes, comportement imprévisible des enfants, personne n'est à l'abri d'un accident aux abords d'une piscine. La noyade est d'ailleurs la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 4 ans. Alors une loi obligera dès janvier prochain tous les propriétaires de piscines privées à s'équiper d'un dispositif de sécurité. Marie-Pierre Samitier, Carole Gréco. En 2000, 32 enfants de moins de 5 ans sont morts noyés. Avec les campagnes de prévention, le nombre a baissé considérablement l'an dernier. 14 tout-petits sont morts en 2002. 14 de trop, et à chaque fois les secours ont constaté la même chose. C'est toujours un défaut de surveillance, quasiment la plupart du temps. Donc dès l'instant où on a un gamin, je dirais entre un an, puisque c'est à partir du moment où il commence à marcher, il commence à être autonome, jusqu'en gros jusqu'à 10 ans, il faut une surveillance permanente. Surveillance permanente, ça signifie ne pas les quitter des yeux. Depuis qu'il est grand-père, ce monsieur a équipé sa piscine d'une barrière de sécurité pour être rassuré. En 30 secondes, en 2 minutes, vous tournez la tête, et puis ça galope, ça galope. Ça galope à 4 pattes quand ça veut bien marcher, et ça traverse, et ça plonge dans la piscine. Le décret d'application de la loi sécurité des piscines prévoit des systèmes de protection très précis. Les barrières devront mesurer 1,10 m de hauteur, et être équipées d'une fermeture à double sécurité. Il faut faire deux manœuvres simultanées pour ouvrir le système. Vous devez tirer sur le mousqueton, rapprocher les poteaux, et en même temps lever pour pouvoir ouvrir. Donc vous voyez qu'un enfant de moins de 5 ans n'est pas capable de coordonner ses mouvements pour faire toutes ses manœuvres en même temps. Outre les barrières, le décret autorisera les couvertures de sécurité suffisamment solides, les alarmes et les abris de piscines. A partir de janvier prochain, toutes les futures piscines devront être équipées d'un de ces 4 systèmes. Quant aux 950 000 piscines privées qui existent déjà en France, les propriétaires auront jusqu'en janvier 2006 pour les équiper. Sinon, ils risqueront une amende de 45 000 euros. Si la randonnée connaît un grand engouement en France, les parcours acrobatiques aériens suscitent aussi beaucoup de passion. Tout près du pic du midi, au-dessus de la cascade de la Dour, des groupes de vacanciers jouent les équilibrés sur la Via Ferrata. Vanessa Rouet, Maxime Soulard. Quand j'arrive ici sur le fraction, je détache le mousqueton et je le mets de l'autre côté. De cette manière-là, je ne me retrouve jamais entre l'eau au-dessus du vide. D'accord ? Toujours attaché. Rester toujours attaché, suivre sa ligne de vie, les conditions de sécurité. Non loin du pic du midi, Stéphane, guide de haute montagne, vient d'installer cette Via Ferrata, un parcours acrobatique entre roches et cascades qui ne laisse pas sans voix. C'est sympathique, il fait beau, c'est génial, la montagne est bien, c'est génial. Perchés au-dessus de la rivière de la Dour, nos intrépides enchaînent les épreuves. Passage éclair en tyrolienne, pont de singe, histoire de jouer les équilibristes, et au final, on en redemande. Il nous reste les balançoires, à ce qui paraît, si je vois des trucs là-bas, ça a l'air pas mal. Pas mal les balançoires, mais le pas est déjà plus hésitant. Et pour éviter tout incident, Stéphane ne quitte pas des yeux ses jeunes aventuriers. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours impressionnant, on n'a pas l'impression d'être très haut, mais même de 5 ou 6 mètres, on peut se faire super mal. Donc toujours être vigilant, concentré, c'est vrai qu'on vient pour s'amuser, pour rigoler, mais il faut quand même rester toujours prudent. Dernière étape, et non des moindres, tutoyer la cascade à 40 mètres de hauteur, de quoi dépasser la peur du vide. J'avais le vertige, en fait, j'avais jamais essayé. Je me suis lancé, et puis je ne regrette pas du tout. Voilà, maintenant, je pense que je recommencerai. Le vertige de la Dour porte bien son nom. À Rome, la gare de Suisse traque les tenues indécentes des touristes qui visitent le Vatican. Il faut dire qu'avec des températures caniculaires, les vacanciers ont bien du mal à abandonner le short et les décolletés bannis de cet édifice religieux. Les panoplies louées à l'entrée ne sont pas vraiment adaptées aux grandes chaleurs. J'ai eu Rome sous l'art, Dominique Merlin. Rome sous la canicule, 35 degrés à l'ombre ce matin sur la place Saint-Pierre. Pour les touristes courageux motivés par les visites, une seule solution, shirt et t-shirt sans manche, plutôt décontractée. Le problème, c'est qu'au Vatican, ce genre d'accoutrement, genoux et épaules nues, n'est pas vraiment en odeur de sainteté. Pour rentrer, il faut donc s'habiller. Hier, après 45 minutes d'attente, on n'a pas pu entrer dans la basilique, parce que mon ami porte un short. Aujourd'hui prévenus, nos touristes japonais disciplinés se sont donc équipés de la tenue adéquate, avant la grande visite du Vatican. C'est essentiel, vous savez. En venant ici, vous devez respecter l'église. Le minimum, c'est d'être habillé proprement et correctement. Chez les marchands du temple, on fait de bonnes affaires. 6 euros pour cette belle panoplie Vatican. Un chic tout italien. La matière, c'est un tissu, un papier de coton, et ça peut même se laver. Le problème, c'est qu'au-delà des 30 degrés, cette matière en papier coton est tout simplement insupportable. Les touristes essayent donc de tricher, mais attention, les guerres de Suisse ne laissent rien passer. Avec cette chaleur, ce pantalon réglementaire, ce tee-shirt en coton, sont bien difficiles à supporter. Ces résultats, chaque jour, des dizaines de touristes sont pris en flagrant délit de déshabillage à l'intérieur du Vatican et donc expulsés par les guerres de Suisse. Qu'on se le dise, même par ces grandes chaleurs, le code vestimentaire du Vatican n'est pas négociable. En Gironde, la ville de Castillon, déjà célèbre pour ses vins, elle est aussi pour la fameuse bataille qui mit fin à la guerre de Cent Ans en 1453. Depuis plusieurs jours, un spectacle fait revivre cette victoire des Français sur les Anglais. Une reconstitution grandiose où les deux descendants des principaux protagonistes de la bataille sont venus à la rencontre des acteurs. David Bazier, Vincent Pacifico. 17 juillet 1453, l'ultime bataille de la guerre de Cent Ans. Ce jour-là, à Castillon, les Français l'emportèrent sur les Anglais. Depuis des années, toute la petite ville rejoue en bénévole l'héroïque victoire et certains n'ont pas de chance et tombent toujours sur le rôle du soldat anglais. Je suis anglais à chaque fois et à chaque fois je prends une bonne raclée et à chaque fois je meurs. Pourtant, je défends mon général jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je me bats, je me bats et je meurs. Et voilà. Le voilà, le dernier combat du général John Talbot tué par les Français ce jour-là. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Suillons ! C'est dans les camps, c'est en train ! Surprise, le général avait une descendance. 550 ans plus tard, revoici un Talbot qui est venu tout droit d'Angleterre pour revoir son ancêtre à Castillon. Ils ont même l'air de se trouver des airs de famille. Ce John Talbot a vraiment fière allure. Je suis vraiment désolé qu'il soit obligé d'être tué à la fin. En rouge, les Anglais. En bleu, les Français. A priori, cette bataille n'est pas difficile à comprendre. Sauf qu'à cette époque, l'Aquitaine est très anglophile. Car le commerce du vin entre Bordeaux et Londres rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Le vicomte de Grailly, chef des Aquitains, a donc décidé de combattre aux côtés des Anglais. Mal lui en pris, lui aussi a perdu la bataille. Mais lui aussi avait une nombreuse descendance, dont voici un rejeton qui, lui aussi, remonte le temps. On s'en fout, mais on est british. Ah oui ? C'est un fait. Des armures, des épées, des chevaliers. On n'ose quand même pas dire que c'était le bon temps, la guerre de 100 ans. Mais comme on s'est bien amusé, le dernier des vicomtes de Grailly... Tiens, je vous donne ma carte de grâce. ...a décidé d'inviter le fantôme du grand-père au château. En présence de Jacques Chirac et de son épouse Bernadette, le concert de Johnny Hallyday en Corrèze a pu finalement se dérouler sans incident hier soir. Un spectacle placé sous haute protection en raison du mouvement des intermittents qui avait organisé un seating devant le barrage installé par les gendarmes. Un spectacle sans fausse note pour les 25 000 spectateurs venus applaudir le rockeur. L'hymne à la joie de Beethoven est le thème choisi cette année pour le festival de Gavarnie dans les Hauts-de-Pyrénées. Un festival qui se déroule sur un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Une oeuvre inédite qui mêle théâtre, chant, danse, son et lumière. Et tout cela bien sûr en plein air. Élise Chassin, Thierry Breton. Les chaussures de marche et un sac à dos. Chaque soir à la tombée de la nuit, ils sont des centaines à gravir le chemin du cirque de Gavarnie. Et pour beaucoup, c'est déjà plus qu'une simple balade. On vient depuis 19 mois. C'est un petit peu un pèlerinage en fait. On vient voir la nouveauté. A 20 ans, Suzanne et Julien ont découvert le cirque. En Vespa, s'il vous plaît, depuis Marseille. Depuis, ils sont revenus pour le spectacle et toujours pour la nature. On ne peut pas comparer un site comme ça avec l'opéra. Venir ici, je trouve que c'est un écrin. Comme a dit monsieur tout à l'heure, c'est magique. Oui, puis quand même, c'est la montagne. Le public n'est pas constipé comme dans un théâtre. Après, on est en plein air. À nous de jouer ! Commence alors la deuxième promenade. Un voyage imaginaire où Châteaubriand débat avec Baudelaire, où Goethe et Victor Hugo devisent sur le bonheur. Foule de sensations fugitives que j'éprouvais dans mes promenades. Ce que je veux, c'est que le message que porte Beethoven et que portent tous les auteurs qui sont dans le spectacle soit transmis au public. C'est-à-dire un message de croyance en la beauté, en l'espoir, en la joie, en la fraternité. La nuit tombée, c'est à l'hymne à la joie de transporter les spectateurs avant de laisser la montagne à son calme habituel. On repart, des images plein la tête. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Et puis on redescend sur terre tout doucement à la lueur des flambeaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo de Nathalie Rieu, 20h55, téléfilm de François Loutchiani, l'Algérie des chimères, 0h55, dernier journal, j'habite en berre, dès 6h30, télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Renaud Dutrail, secrétaire d'Etat au PME. On se quitte sur ces images de l'avant-dernière étape du championnat du monde au longboard qui se déroule à Biarritz. Le longboard, cette longue planche de surf modifiée, permet d'accomplir de nombreuses figures, seules ou en duo. C'est encore mieux, pourquoi pas. A demain, très bonne soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada